Il s'agit d'une patiente reférée par un collègue de la ville pour des problèmes de saignement et des désirs de conception. Les femmes ont très souvent, surtout des jeunes femmes, des problèmes de saignement. Ces problèmes de saignement peuvent être liés à un problème de dysfonctionnement de l'ovaire ou à un problème localisé directement au niveau de l'utérus. Le cas de cette patiente est celui d'une lésion qui s'est développée dans la cavité même de l'utérus qui induit des pertes de sang importantes lors des cycles. Cette lésion dans la cavité de l'utérus est un obstacle pour l'implantation et le développement de la grossesse. Le traitement est donc d'aller réséquer cette lésion pour libérer la cavité utérine des saignements et de donner la place au futur embryon de s'implanter. C'est donc pour cette raison qu'une hystéroscopie opératoire et réjection de la lésion intra-utérine a été posée. Et c'est donc cette intervention que nous allons réaliser chez cette patiente. C'est une intervention qui se déroule sous anesthésie rachidienne, qui, si elle se déroule le matin, la patiente pourra réagir chez elle l'après-midi avec satisfaction. Pour une lésion de type polype ou M-mium qui est beaucoup plus accessible à l'intérieur même de la cavité de l'utérus, Au lieu d'aller passer par le ventre et d'ouvrir la paroi de l'utérus, qui va créer une grosse zone cicatricielle au niveau de la paroi de l'utérus et même de la paroi abdominale, nous préférons passer par les voies naturelles, donc entrer par le vagin, remonter dans le col de l'utérus et accéder dans la cavité utérine et avoir à vue cette lésion et de pouvoir le couper par petits bouts pour le faire sortir. Et ceci va permettre de limiter les risques des lésions d'autres organes par voie abdominale quand ce n'est pas nécessaire. Vous voyez la cavité utérine maintenant, vous voyez qu'elle est complètement libre, vous voyez le départ de la trompe du côté gauche et vous voyez ici le départ de la trompe du côté droit. Ça, c'est l'état d'une cavité utérine libre. Vous ne voyez plus cette masse qui encombrait, qui était un obstacle pour la mise en place d'une grossesse. Vous voyez, une fois que la lésion a été enlevée, ça c'est la cavité qui est libre, je ressors, je ressors tout gentiment, et vous voyez que cette cavité est complètement libre. Madame ? Madame ? Vous regardez sur l'écran ? Ok. Ça, c'est le petit trou que vous voyez. Vous voyez le petit trou ? Ça, c'est le départ de votre trompe du côté gauche et le départ de votre trompe du côté droit. Vous voyez le petit trou au fond, là ? Ça, c'est le départ de votre trompe du côté droit et de ce côté, le départ de votre trompe du côté gauche. Vous voyez le petit trou en haut ? Alors, je recule ma caméra gentiment. Vous voyez, je suis en train de partir. J'ai enlevé le polype qui était dans la cavité. Là, vous voyez, je suis en train de sortir. Vous voyez ? Voilà, je sors gentiment. Je sors. Je sors. Et je quitte le col. L'intervention est terminée. Les polypes, ce sont des lésions qui poussent à partir de la paroi interne de l'utérus, dont l'endomètre. C'est des petites tumeurs bénignes. Chez la jeune femme ou chez la jeune adulte, chez une patiente ménopausée, les risques pour une telle lésion, c'est qu'elle progresse vers une lésion cancéreuse. Mais chez une jeune femme en âge de procréer, ces polypes créent un encombrement de la cavité et donc limitent les risques de fixation de l'embryon au niveau de la cavité utérine. Donc, ce sont des causes d'infertilité chez les femmes en désir de maternité. Ça, c'est des cas fréquents dans la vie gynécologique d'une femme, que ce soit la femme en âge de procréer, que ce soit la femme ménopausée. Les risques dans les deux cas sont différents. Chez la femme en âge de procréer, ce qu'on va beaucoup plus observer, c'est des saignements et des échecs de fécondation. Alors que chez la femme ménopausée, c'est beaucoup plus des saignements et les risques de progression vers une lésion cancéreuse. D'où la nécessité de faire des contrôles gynécologiques réguliers, de routine, surtout chez la femme ménopausée et chez la femme qui a des saignements beaucoup plus abondants que la normale, de consulter et de faire un contrôle gynécologique pour qu'on puisse rechercher la cause de ces saignements. Parce qu'en dehors du saignement et des échecs de fécondation, il n'y a pas quelque chose de particulier qui permet de dire « ici c'est impoli ». La réparation, c'est d'aller réséquer, d'aller couper par petits bouts dans la cavité utérine avec de l'énergie électrique sous contrôle endoscopique. Et ceci permet à la patiente, dans les quatre heures qui suivent son intervention, d'être debout et si nécessaire, si l'intervention est pratiquée le matin, il peut rentrer à la maison l'après-midi. Ça c'est le dispositif qui permet de couper ce polype. Comme vous voyez, lorsque j'actionne, vous voyez comment il sort, quand je lâche, il rentre. Donc quand je sors, quand je lâche, il coupe en rentrant. Et la caméra qui est connectée à l'autre extrémité permet de m'envoyer l'image sur l'écran qui nous permet de voir. Et le câble électrique, il est connecté à ce niveau-ci sur le dispositif qui nous permet de couper. Cette opération, non seulement, nécessite d'abord l'expective médicale, ensuite l'équipement endoscopique. Comme vous voyez, vous voyez une colonne d'endoscopie. Ensuite, le résectoscope, c'est le dispositif qui permet d'aller couper la lésion par petits bouts avec une anse électrique qui permet, à l'aide de la pédale dont je dispose sous mon pied, d'arsionner et de couper par petits bouts la lésion en question jusqu'à sa racine. Pour toute intervention chirurgicale, la technique chirurgicale utilisée par un spécialiste est celle dont il maîtrise le mieux. Parce que si on ne met pas la patiente au centre, même des soins, il y aura beaucoup d'abus. Et donc, avant de procéder à une technique chirurgicale, il faut au préalable bien expliquer la technique à la patiente, d'expliquer les complications d'une telle technique et son déroulement. Ensuite, d'expliquer à la patiente les restrictions post-opératoires après une telle intervention. Pour le cas de la patiente, après cette intervention, tout ce qu'on va lui dire, pas de bain, pas d'arcer à la piscine, éviter les rapports sexuels. Et s'il faut, il faut des rapports sexuels à l'aide préservative, le temps que le col reprenne sa forme normale, se referme convenablement, ceci prend en général un mois. Dans certaines conditions, en prenant certains types de médicaments, on peut avoir des lésions qui se développent en dehors de l'utérus. Mais chez une femme sans autre pathologie particulière, elle peut développer des polypes récidivants. Ça dépend d'une patiente ou d'une autre. Ça dépend de la sensibilité de l'endomètre, de la couche la plus interne de l'utérus par rapport aux hormones sécrétées par les ovaires. Ça empêche que l'œuf qui a été formé au niveau des trompes, que cet œuf se fixe dans la cavité utérine pour se développer. Parce que lorsque vous avez une diminution de l'espace qui est réservé à un pointu de chaussure, vous avez de la peine à porter cette chaussure. C'est la même chose pour quelque chose, un corps étranger qui vient se développer dans le siège même de développement d'un embryon. L'embryon va trouver cet espace mal propre. Il faut qu'il soit libre. Nous avons mis sur pied cette structure et nous avons fait des efforts pour l'équiper et nous permettre de donner aux patients des soins de même type, de même qualité que ceux dont j'administre en Suisse avec des moyens beaucoup plus élevés chez les patients qui ont toutes des assurances maladie et qui ne se posent pas la question du coût de soins. Mais nous avons réussi à travers des soutiens, à travers des amis, à travers des volontaires de venir développer le même type de soins ici. Moi, je voudrais ici remercier le réseau hospitalier Neuchâtelois qui est cet hôpital qui m'a beaucoup aidé dans l'équipement, dans le soutien du personnel de cet hôpital qui vient régulièrement ici en mission et qui permet à la population du Cameroun de bénéficier des soins de ce type. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501